...les capacités pour les États côtiers francophones depuis 2012. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue pour ce troisième webinaire Point Cardinaux en langue française, organisé sur le thème « Changement de statut de l'AISM, signature et ratification de la Convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime ». J'espère que la pandémie ne vous a pas touché personnellement dans vos familles ou par niveau proche. L'AISM expérimente de nouvelles méthodes de coopération compte tenu des circonstances dues à la pandémie et ce webinaire est une opportunité pour mettre en contact les représentants de pays francophones. Vous avez sans doute pu consulter le programme du webinaire sur le site Internet de l'AISM et j'aurai le plaisir d'introduire chacun des intervenants. Avant de passer la parole au secrétaire général de l'AISM, permettez-moi, pour la bonne gestion de cet événement, de faire quelques rappels méthodologiques. Ce webinaire est organisé sur la plateforme Teams. Si vous ne l'avez pas déjà fait lors de votre inscription sur Teams, merci de bien vouloir pour un prochain webinaire indiquer vos noms, prénoms, organismes, fonctions et de penser à enregistrer votre photographie. Depuis votre connexion à ce webinaire, je vous rappelle qu'il est absolument nécessaire de désactiver votre micro et votre caméra pour laisser toute la place aux intervenants et éviter tout bruit intempestif. Merci également de les activer uniquement lorsque l'on vous donne la parole et de veiller à les désactiver à la fin de votre intervention. Si lors de votre intervention, vous êtes confronté à des problèmes de connexion, vous pouvez couper votre caméra pour essayer d'en améliorer la qualité. Merci de bien vouloir envoyer vos questions qui sont prévues dans la séquence questions-réponses en session 6 aux intervenants en utilisant le forum de discussion. Jean-Luc Fontan gènera les prises de parole pour cette séquence questions-réponses. Vous pouvez également utiliser le bouton « Je lève la main », mais pour une bonne gestion de la réunion et pour noter les questions afin de garantir une réponse. Merci de bien vouloir utiliser autant que possible le forum de discussion. Présentez-vous avant de parler, prénom, nom, nationalité, qualité. Pendant le webinaire, merci de ne pas utiliser le forum de discussion pour des apartés sans intérêt pour l'ensemble des participants. Comme pour les webinaires précédents, après la clôture du webinaire, il sera possible d'échanger en vidéo et sur le forum de discussion sur lesquels vous pouvez nous faire parvenir vos commentaires. Seul le webinaire lui-même est enregistré et il sera possible, disponible sur YouTube Yala, comme le sont tous ceux organisés par l'AISM. Mesdames, Messieurs, je vais maintenant passer la parole à M. Francis Zacharié, un secrétaire général de l'AISM, qui va rappeler les objectifs et enjeux du changement de statut de l'AISM La parole est à vous, Francis. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs et chers amis de l'AISM, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce troisième webinaire conçu spécialement nos membres francophones, dont beaucoup viennent du continent africain. Et l'Afrique, ce vaste continent beau et peuplé entouré d'eau, a toujours été si important pour l'AISM. Nous comptons à ce jour 20 pays africains au sein de l'AISM, dont 19 sont membres nationaux, ainsi que 6 membres associés. Soyez assurés qu'il reste la place pour vous accueillir. L'Académie mondiale de l'AISM est spécialement tournée vers l'Afrique et l'excellente coopération de différentes autorités pour l'amélioration de la sécurité de la navigation maritime en Afrique est particulièrement appréciée. Le continent africain a toujours soutenu les activités de l'AISM. Elle a accueilli plusieurs événements de l'AISM, dont la 17e conférence au CAP en 2010, la session de la conseil à Dakar en 2015 et la conférence diplomatique préparatoire à Marrakech en 2018. Je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler à nos hôtes tous mes remerciements pour leur générosité. L'objectif de ce webinaire est le changement de statut de l'AISM en organisation intergouvernementale, un OIG. Ceci est sans doute le développement le plus important opéré au sein de l'AISM depuis sa création en 1957 et il est à espérer que ceci profitera à la sécurité de la navigation maritime et aussi à la protection de l'environnement. L'Afrique a apporté son appui à ce projet dès le départ. Douze de ce pays ont participé à la conférence diplomatique à Kuala Lumpur en février 2020, dont onze a signé l'acte final de la conférence. Je vais vous donner un bref aperçu de quelques étapes importantes et ensuite, Lorraine Mbom apportera quelques précisions sur le changement et la Convention. La cérémonie de signature de la Convention s'est tenue le 27 janvier 2021 à Paris et en tant qu'État dispositaire, la France, représentée par Mme Annick Girardin, ministre de la Mer, a été le premier État à signer la Convention. Cette cérémonie manquant l'ouverture de la signature de la Convention pour une période d'un an. Tous les États membres des Nations Unies et en particulier les autres signataires de l'acte final à Kuala Lumpur sont invités à signer à leur tour cette Convention auprès du protocole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Les États qui auront signé la Convention sont ensuite invités à transmettre les instruments de ratification à la France. Une fois la période de signature ferme, le 26 janvier 2022, tous les États membres des Nations Unies ne l'ayant pas signé pourront adhérer à la Convention qui entrera en vigueur après du dépôt du 30e instrument de ratification. Vous pouvez trouver la Convention en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sur le site Internet de l'ISM. Le projet de Convention prévoit des mesures de transition forte qui permettront aux actions des organes de l'ISM et à ses travaux techniques de poursuivre sans souffrir d'interruption et à ses responsabilités vis-à-vis de la communauté maritime de maintenir le haut niveau d'engagement qui, lui, est continué sans souffrir d'affaiblissement. Ce changement de statut marquera un tournant dans la vie de l'ISM. Cependant, il ne modifiera en aucune façon son objectif principal. C'est faire en sorte que le mouvement de navire soit sûr, économique et efficace. Dans le cadre de la nouvelle Convention, l'ISM continuera d'être une organisation technique consultative. Ça, c'est important. Depuis longtemps, l'ISM travaille en partenariat étroit avec d'autres organisations internationales et elle souhaite que cette collaboration se poursuive et se renforcer. On s'élève au rang d'OIG. L'ISM deviendra légale d'organisation telle que l'Organisation maritime internationale, OMI, l'Union internationale de télécommunication, l'Organisation météorologique mondiale ou l'Organisation hydrographique internationale, renforçant la coopération déjà existante. De même, cela permettra une participation plus large des États à l'ISM au niveau gouvernemental et appuiera son objectif de promouvoir la plus grande uniformité possible dans les aides à la navigation dans l'esprit de la Convention SOLACE. Les objectifs et activités de l'ISM en tant qu'un OIG resteront complémentaires aux ceux de ces OIG partenaires. En travaillant ensemble et tant d'organisations partenaires, chacune dotée d'un mandat, d'un rôle et des responsabilités transparentes mutuellement soutenues et acceptées. Elles seront plus efficaces, bénéficiant d'une meilleure coattention et d'une plus grande intégration à leurs normes. Les manques ou les doublants seront aussi plus faciles à éviter et la synergie ainsi créée optimisera les ressources disponibles au bénéfice de l'efficacité des mouvements de navires, de la rapidité du trafic, de la sécurité maritime et de la protection de l'environnement. Le projet de Convention se construit sur le principe de la disposition des actuelles statuts de l'ISM et ceux des conventions établissant des organisations sœurs. Les membres industriels de l'ISM seront membres affiliés de l'organisation intergouvernementale, ce qui permettra de maintenir la forte cohésion qui existe entre services d'aide à la navigation et fournisseurs, qui a toujours été primordial pour les travaux de l'ISM. La Convention a été adaptée lors d'une conférence diplomatique à Kuala Lumpur en février 2020, après trois conférences préparatoires à Paris en avril 2017, à Marrakech en février 2018 et à Istanbul-Poul en mars 2019. L'élaboration de nouveaux règlements généraux, qui comprend le règlement financier, est bien avancée et sa rédaction finale est prévue avant l'atténue de la première assemblée générale de la nouvelle OIG. En attendant, la rédaction de l'accord de siège est en cours de l'opération et sera finalisée en coopération avec le ministère français de l'Europe et des affaires étrangères. Le statut d'OIG servira au mieux les objectifs et les activités de l'ISM dans l'avenir. Il bénéficiera aussi aux états membres et aux membres, aux autres organisations internationales ainsi que l'industrie maritime. Pour rappel, l'ISM a signé un memorandum d'attente avec le Maroc en 2015. Dans l'esprit de ce memorandum d'attente, l'ISM et le Maroc souhaite contribuer à faciliter à sécuriser la navigation maritime dans les sous-régions de l'Ouest et du centre de l'Afrique par l'amélioration des aides à la navigation. La formation et le renforcement de capacité connaissent une croissance rapide parmi les activités de l'Académie mondiale de l'ISM et sont essentielles pour aider les états côtières qui connaissent une croissance à leur économie maritime à remplir leurs obligations telles que définies dans la Convention internationale SOLAS pour sauvegarder de la vie en mer. Ces activités sont axées sur l'information, la sensibilisation, la formation et l'encouragement d'un engagement à long terme envers les normes de l'ISM d'une manière proportionnée aux besoins particuliers de l'État côtière concerné. À ce jour, 75 personnes de 19 pays différents d'Afrique détiennent un certificat de gestionnaire des aides à la navigation fournies par l'Académie mondiale de l'ISM. Pour conclure sur l'objectif de ce webinaire, je voudrais rappeler que la Convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime est ouverte à la signature à tous les états membres des Nations Unies, dont 38 sont des états africains et 20 déjà membres de l'ISM, ce qui constitue une force considérable. Je compte sur vous pour continuer de porter ce projet jusqu'à son apportissement et signant et en ratifiant la Convention très prochainement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, M. le Secrétaire général, pour cette intervention qui met en valeur le cadre juridique international qui a été construit et le travail conduit par l'ISM pour permettre d'atteindre l'objectif important qui concerne le changement de statut de l'ISM. Je rappelle à tous les participants qu'il est nécessaire de couper votre caméra de façon à permettre une bonne lecture des interventions. Nous passons maintenant à la session numéro 3 de ce webinaire. Compte tenu de ces contraintes d'agenda, M. Roberto Tinocca, ministre des Transports et de la Météorologie de la République de Madagascar, n'a pas pu être disponible pour prononcer en direct l'intervention qu'il a souhaité adresser aux participants à ce webinaire. Cette intervention a été enregistrée et je vous invite à la regarder. Audrey, s'il vous plaît, pouvez-vous lancer la vidéo ? Oui, excusez-moi un petit instant, je suis désolée. Pas de problème, pas de problème. Je pense que... Je pense que... Je pense que... Je pense que... Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de l'Association internationale de signalisation maritime, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des membres nationaux, associés, industriels et honoraires de l'Association internationale de signalisation maritime et le représentant des représentant des organisations internationales, Madame la Présidente de l'Association internationale de signalisation maritime, Monsieur le Secrétaire général de l'Association internationale de signalisation maritime, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil et des comités de l'Association internationale de signalisation maritime, Honorables invités à vos rangs et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. C'est à la fois un plaisir et un honneur pour la République de Madagascar, ainsi que pour moi-même, en tant que ministre des transports et de la météorologie, de prononcer cette allocution d'ouverture dans le cadre de ce webinaire point cardinaux numéro 3 de l'Association internationale de signalisation maritime. Avant d'entrer dans le vif de mon allocution, je souhaite exprimer mes remerciements les plus sincères aux États membres et les associations de l'AISM, ainsi qu'à son Secrétaire général, d'avoir choisi et donné confiance à Madagascar pour l'ouverture de ce webinaire. Cette session marque le premier événement qui met en évidence Madagascar dans une conférence internationale sur le transport maritime depuis ma nomination à la tête du ministère en charge des transports et de la météorologie. Le transport maritime, comme nous le savons, tient une place prépondérante dans l'économie internationale, surtout pour le transport des marchandises. Or, il est constaté qu'il est difficile de procéder à ce transport sans une sécurisation adaptée. Madagascar, en tant qu'île, attache une importance sur la sécurité de la navigation maritime. Elle figure parmi les axes d'orientation stratégiques de notre politique nationale du transport maritime en mettant en perspective l'usage de nouvelles technologies, AIS, VTS, LPS, ERS, pour l'amélioration et la couverture effective des zones de navigation maritime. Elle rejoint aussi la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, dans ses engagements de faire de la paix et de la sécurité une priorité, ainsi que de prôner la modernisation de Madagascar, entre autres, organiser et sécuriser les transports pour l'amélioration de la circulation des personnes et de leurs biens. Ainsi, la Grande-Île a toujours déployé ses efforts pour maintenir actifs ses signalisations maritimes, les plus importantes à travers leur maintenance, sous la responsabilité de l'Agence portière maritime et fluviale, ou APMF, qui est l'autorité de transport maritime du pays. Il est clair que, malgré les efforts entrepris, beaucoup reste à faire dans le domaine des phares et balises, que ce soit au niveau matériel qu'au niveau du développement des capacités des ressources humaines, au vu de l'évolution technologique dans le domaine. Depuis le 22 mars 2018, date d'adhésion de Madagascar à l'AISM, il n'a cessé d'apprécier les évolutions majeures qu'a connues cette association, au regard du contexte actuel en matière de signalisation maritime. Le thème choisi pour ce webinaire, point cardinaux numéro 3, changement de statut de l'AISM, signature et ratification de la convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime, reflète cette évolution de l'AISM. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de l'obligation prévue dans le chapitre 5 de la règle 13 de la Convention maritime internationale relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, connue sous la dénomination SOLAS, selon laquelle les États membres, individuellement ou en coopération avec les États riverains, s'engagent à fournir, dans la mesure où ils le jugent possible, toute aide à la navigation requise en fonction du volume du trafic et du degré de risque. L'AISM a été mise en place depuis 1957 afin de promouvoir l'homégénité et l'amélioration de la qualité du balisage maritime ainsi que de reprendre aux attentes des usagers de ces aides à la navigation dans le cadre de la sécurité de la navigation maritime. Quantant à leurs environ 305 membres, dont 80 membres nationaux, l'AISM s'est mûri au fil de temps, tant au niveau organisationnel que technique, mais surtout a apporté des contributions majeures au niveau international dans le domaine de la sécurité maritime, dont les plus pertinentes sont la normalisation des systèmes de balisage IALA-A et IALA-B, la I-navigation et l'AIS, Automatic Identification System, ou système d'identification automatique. Ainsi, de par ses contributions universellement reconnues et l'expérience acquise dans son organisation, il est tout à fait normal à l'heure actuelle que l'AISM évolue et passe du statut de l'association internationale à une organisation internationale. Dans cette optique, Madagascar soutient la démarche et le processus pour arriver à cette mutation de l'AISM en organisation internationale, d'où l'importance de ce webinaire ainsi que sa thématique principale. En plus de ce soutien au processus de mutation de l'AISM en organisation internationale et pour la coopération régionale et internationale dans le domaine de la promotion des aides à la navigation, il est sollicité la considération particulière des pays en voie de développement comme à travers la promotion d'une coopération technique plus approfondie au sein de l'AISM comme il est développé au sein de l'organisation maritime internationale ou OMI. Aussi, nous remercions l'AISM pour l'organisation de ce webinaire qui va nous permettre d'échanger et de débattre sur le sujet. Pour terminer, j'appelle les membres de l'AISM à considérer la signature et la ratification de la convention portant création de l'organisation internationale pour les aides à la navigation maritime à travers le processus national selon les procédures internes de chaque pays. Nous sommes convaincus que cela apportera un nouveau souffle pour l'AISM. Ainsi, je souhaite aux participants à ce webinaire une bonne session et une excellente délibération. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables assistances, je vous remercie de votre aimable attention. Au nom de l'ensemble des personnes suivant ce webinaire, je voudrais donc remercier Monsieur le Ministre pour avoir répondu favorablement à notre proposition d'intervenir lors de ce webinaire et pour les propositions d'axes particulièrement importantes qu'il a soulignées. D'autres représentants de Madagascar suivent le webinaire et je les salue, en particulier le directeur général de la PMF, et nous reviendrons vers eux prochainement. Je vous propose maintenant de passer à la session numéro 4 et j'ai le plaisir de passer la parole à Madame Lorraine Bong, chargée des adhésions et des finances du secrétariat de l'AISM, qui va faire le point sur la procédure et l'avancement de la signature et de la ratification de la Convention par les États. Lorraine, merci de bien vouloir afficher votre présentation. Lorraine, vous avez la parole. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis Lorraine Bong, chargée d'adhésion et des finances de l'AISM, en charge également de la communication auprès des États dans le cadre du processus de changement de statut. J'ai été mandatée également par le secrétaire général pour assister nos hôtes dans l'organisation des conférences diplomatiques. Et à ce titre, je voudrais leur renouveler ici mes remerciements pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, ainsi que les moyens qu'ils ont déployés pour me permettre d'assurer cette mission dans de bonnes conditions. J'en garde le souvenir également d'une aventure humaine incroyable. Ma présentation comprend un rappel des dates qui ont marqué le projet, un point sur l'avancement des signatures et des ratifications, ce qui se passera à la date officielle de clôture des signatures qui, je le rappelle, est le 26 janvier 2022, une projection des différents cas de figure, une évocation de l'entrée en vigueur de la Convention et ensuite de votre statut, de vos droits, de vos avantages et obligations de membre. 2014 à la Corogne, l'adoption de la Résolution sur le changement de statut en OIG avec le soutien des organisations Sœurs, l'OMI et l'OHI, symbole d'une complémentarité, d'une coopération et d'une entente de longue date. Vous reconnaîtrez, de gauche à droite, M. Gary Prosser, secrétaire général de l'ISM à l'époque, M. Sekimizu, secrétaire général de l'OMI et Captain Robert Ward, secrétaire général de l'OHI de l'époque. 2017, Paris, première conférence diplomatique préparatoire en présence de 50 pays, dont 12 pays africains et le Maroc. La session numéro 2 de cette conférence sur la coopération avec les autres organisations internationales avait d'ailleurs été co-présidée par le directeur technique de l'OMAOP, qui représentait le secrétaire général de l'époque. 2018, Marrakech, deuxième conférence diplomatique préparatoire, 48 pays sont représentés, dont 17 pays africains et le Maroc. Istanbul, 2019, troisième conférence diplomatique préparatoire, 53 pays représentés, dont 17 pays africains et le Maroc. 2020, Kuala Lumpur, la conférence diplomatique. Dans un contexte sanitaire que vous connaissez tous, rien n'arrêtera pourtant l'ISM. Elle se concentrera sur ses objectifs et adoptera la convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime, les résolutions sur les langues et la signature de la convention. 52 États signeront l'acte final, dont 11 des 12 pays africains présents. Le 27 janvier 2021, la convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime est ouverte à la signature par la France en tant qu'État dépositaire, en présence de Madame la Ministre de la Mer, Annick Girardin, et du secrétaire général de l'ISM, M. Francis Zakaria. A ce jour, 14 États ont signé la convention. Deux États l'ont ratifié et un État l'a accepté, comme le montre le tableau ci-dessous. Trois États sont d'ores et déjà considérés comme membres fondateurs de la nouvelle organisation. Nous avons Singapour, la Norvège et le Japon. Alors, au-delà du 26 janvier 2022, que se passera-t-il ? Alors, la convention restera bien entendu ouverte à l'adhésion de tous les États membres des Nations Unies qui ne l'auront pas signé. Tous les États qui l'auront signé en recevront des copies conformes de la part de l'État dépositaire. Alors, dans les projections, nous avons plusieurs cas de figure. Alors, si je fais partie des États qui auront signé, ratifié ou accepté la convention, je suis d'ores et déjà considérée comme État membre de la nouvelle organisation et père fondateur si je suis parmi les 30 premiers États à l'avoir ratifié ou accepté. Quatre figures numéro 2. Je fais partie des États qui ont signé, mais pas encore ratifié la convention. Je suis invitée à transmettre au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères mon instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Quatre figures numéro 3. Je fais partie des États qui n'ont ni signé ni ratifié la convention. Je pourrais toujours y adhérer dès le lendemain de la fermeture de la signature auprès du protocole du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Je devrais transmettre au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères mon instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Alors, l'entrée en vigueur de la convention. Il est à rappeler que si la signature reste un acte par lequel un État marque son soutien au projet, seule la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion le lie à la convention. Son entrée en vigueur interviendra le 90e jour après la date du dépôt du 30e instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion. La nouvelle organisation, mon statut, mes droits et obligations. Comme le montre l'article 20 de la convention. Si je ratifie, accepte ou approuve la convention et y adhère après cette date, elle entrera en vigueur pour moi le 30e jour après la date du dépôt de mon instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. La nouvelle organisation, mon statut, mes droits et obligations. L'entrée en vigueur de la convention entraînera la mise en place des dispositions transitoires telles qu'elles sont décrites dans l'annexe de la dite convention en page 11. Mon statut de membre. Si j'ai signé, ratifié ou accepté la convention, je deviens État membre. Si je n'ai pas encore ratifié ou accepté la convention, je pourrai devenir membre associé à condition d'en faire une demande officielle pour une durée allant jusqu'à 10 ans ou plus sur décision de l'Assemblée générale. Si je suis membre associé ou industriel de l'AISM et à jour dans mes cotisations, je parle de l'actuelle organisation, je deviendrai membre affilié à condition d'en faire la demande. Mes droits de membre. Mes droits de membre. Les droits resteront les mêmes pour tous à l'exception de ceux-ci qui seront conférés exclusivement aux États membres. Il s'agit de droits de vote aux assemblées générales, de droits d'éligibilité au Conseil. Mes contributions de membre. Alors, s'agissant des contributions financières, les États membres régleront une contribution annuelle selon les modalités actuelles de calcul. Les membres associés régleront une cotisation annuelle dont le montant pourra être équivalent à celui de la contribution des États membres. Les membres affiliés régleront une cotisation annuelle selon les modalités actuelles de calcul. Un autre type de contribution est celle qui consiste à la participation de tous aux activités de l'organisation, car celle-ci demeure également essentielle pour permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs. Vous êtes donc encouragés à continuer de participer activement à toutes les activités de l'AISM qui sont ouvertes au monde. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre, pour votre attention. Merci, Lorraine, pour cette très intéressante présentation qui a permis de faire un point précis sur la situation actuelle de la signature et de la ratification de la Convention, portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime, et sur les modalités à mettre en œuvre par les pays signataires. Pour ce qui concerne les questions, je vous propose de traiter de ce point lors de la session numéro 6. Je vous propose maintenant de passer à la section numéro 5 du webinaire, qui est consacrée à une présentation délivrée par Madame Sanael Amrani, directrice des ports et du domaine public maritime du ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'eau du Royaume du Maroc. Madame la directrice, merci de bien vouloir afficher votre présentation qui porte sur l'exemple du Maroc, premier pays africain à avoir signé la Convention. Vous avez la parole, Madame la directrice. Oui, bonjour. Merci, M. Manchar, pour l'introduction. Alors, M. le ministre, ses représentants, M. le secrétaire général de l'ISM, chers membres de l'association, chers collègues, gestionnaires des aides à la navigation. Donc, c'est toujours un plaisir pour le Maroc de participer aux différentes activités de l'ISM, comme notamment les webinaires des points cardinaux qui sont destinés à la communauté francophone et plus particulièrement aux pays africains. Donc, permettez-moi d'abord d'afficher ma présentation, puis continuer. Merci. La présentation n'est pas en mode diaporama. Oui, j'essaie de la grandir. Il faudrait peut-être cliquer sur diaporama dans la liste des menus, là, sur la barre. Madame la directrice, vous revenez à la configuration principale. Vous revenez en arrière, s'il vous plaît, par la petite flèche à gauche. Voilà. Et maintenant, vous prenez le quatrième petit symbole en partant de tout en haut à gauche, qui représente un écran. non, non, en haut à gauche, au-dessus, au-dessus. Je ne sais pas si la présentation est affichée. Là, ce qui est affiché, c'est le mode speaker intervenant. Et donc, il aurait fallu que vous reveniez sur l'écran principal. Et vous aviez un petit icône tout en haut à gauche sur la bande orange, le quatrième icône qui représente un écran. En cliquant dessus, normalement, ça lance le diaporama. D'accord, je vais reprendre le partage de la présentation, dès le départ, comme ça. C'est peut-être ça, parce que des fois, c'est resté sur l'ancien partage. Exactement. Alors, je ne sais pas si ça marche. C'est bon, on a la première diapositive. C'est bon. C'est bon. Très bien. Donc, voilà, je suis désolée pour ce contre-temps. Donc, avant d'aborder directement le sujet de l'expérience Maroc, ou le témoignage du Maroc par rapport à son expérience, concernant la signature de la Convention, portant création de la nouvelle organisation, Alors, permettez-moi d'abord de présenter à toute fin utile le Maroc maritime à nos partenaires et nos collègues. Donc, le Maroc, d'abord, c'est 3500 kilomètres de côtes maritimes, réparties, bien sûr, entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Ces côtes sont jalonnées par une quarantaine de phares et plus de 250 balises réparties sur l'ensemble des genoux d'accès des ports au niveau du Royaume. Alors, le Maroc, justement, dispose de 43 ports, dont 14 sont ouverts au commerce extérieur. Le reste, ce sont des ports de pêche et de plaisance. Ces ports, ils totalisent, bien sûr, des infrastructures très importantes en termes d'ouvrages de protection, d'ouvrages d'accostage. En termes de sécurité maritime, donc, est à côtier important. Donc, le Maroc dispose dans le détroit de Gibraltar également d'un système VTS, d'un VTS côtier, qui assure la surveillance et la sécurité de la navigation conformément, bien sûr, aux dispositions de l'OMI et de l'ISM adoptées à cet égard. Le Maroc décote un réseau de stations maritime pour le suivi des navires qui traversent ces eaux. Et il dispose également d'un réseau, en fait, d'un dispositif pour le suivi des navires de pêche opérant dans les eaux marocaines. Voilà donc pour tout ce qui est réseau de sécurité de la navigation maritime. Par rapport à l'activité du Maroc au niveau de l'ISM, donc, le Maroc est un ancien membre depuis très longtemps. Il y avait malheureusement une rupture pour quelques années, mais le Maroc a repris son adhésion à l'ISM en tant que membre national en 2016, comme vous avez rappelé tout à l'heure. Et donc, en 2016, nous avons repris notre pleine adhésion à l'ISM et nous avons contribué, je pense, à toutes les activités qui ont été lancées par l'association depuis cette date et dans l'objectif, bien sûr, d'aller ensemble vers une navigation sur, conformément à la vision de l'ISM. Alors, par rapport depuis cette année et par rapport à toutes les activités préparatoires qui ont précédé, en fait, la signature, le processus de signature de la Convention, le Maroc a participé entre-temps à plusieurs actions. Je citerai ici, surtout, en termes de renforcement de capacité, en fait, les trois séminaires qui ont été organisés dans le Royaume, en partenariat, bien sûr, et avec l'encadrement de l'ISM et de l'Académie mondiale de l'ISM, notamment. Ce sont des formations qui ont été déployées, d'une part, pour les gestionnaires des aides à la navigation, en plus de certains séminaires qui ont porté sur la sécurité de la navigation. Je cite ici le séminaire qui a été justement organisé à l'occasion de la deuxième conférence préparatoire, conférence diplomatique préparatoire à Marrakech. Donc, c'était un atelier pour le renforcement des capacités qui a été tenu. Aussi, il y avait un séminaire très important qui a été organisé en coordination entre l'ISM, l'OHI et le Maroc, représenté par toutes ces entités, notamment le ministère et la marine royale marocaine. Donc, rappelons aussi que le Maroc a organisé en 2016 déjà la première édition des journées techniques portuaires et maritimes sous le thème des aides à la navigation. Et d'ailleurs, c'était le point de départ de la relation fructueuse jusqu'à aujourd'hui avec l'ISM. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le Maroc finalement a participé à l'ensemble des pré-conférences ou des conférences diplomatiques préparatoires. Il a même été le pays hôte de la deuxième conférence diplomatique préparatoire à Marrakech en 2018. Sinon, nous avons participé activement aux autres conférences préparatoires, celles de Paris et d'Istanbul, et même la conférence diplomatique elle-même, bien sûr, la dernière. Donc ici, vous avez des photos, en fait, qui retracent un petit peu la participation du Maroc à toutes ces conférences. Vous avez ici la date clé de 2018 où le Maroc a été élu membre du conseil de l'ISM pour la période 2018-2022. C'était durant la conférence au niveau de la Corée du Sud. Alors finalement, le Maroc, bien sûr, il a participé à la conférence diplomatique. Il a même participé en tant que membre du comité de rédaction au niveau des préparatifs de cette conférence. Donc, voilà, nous avons participé activement. Nous avons toujours été proches un peu des évolutions, des préparatifs, des actes, en fait, qui se préparaient pour concrétiser la transformation de l'ISM vers une organisation intergouvernementale. Donc ici, vous avez la participation du Maroc au niveau de Kuala Lumpur en 2020. Alors, pour couronner toutes ces activités, tous ces efforts, bien sûr, en 2021, le Maroc a été le premier pays africain à signer la Convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation. Et donc, vu les circonstances effectivement dictées par la pandémie du COVID, malheureusement, on n'a pas pu organiser des cérémonies pour la signature en bonne et due forme. Mais nous avons donc préféré passer par son Excellence, M. l'Ambassadeur du Maroc en France, qui a donc acté la signature de la Convention en mois de, je pense, de juillet 2021. Donc, c'est tout récent. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre, bien sûr, nos efforts pour concrétiser également le processus de ratification de cette Convention, comme dit tout à l'heure. Je rappelle juste ici que, en fait, pour déclencher ce processus de signature, et là, je m'adresse à mes collègues au niveau des pays africains, en fait, on avait saisi l'occasion de la lettre qui a été diffusée par l'ASM, invitant tous les États membres pour procéder à la signature. Et ce dossier, en tout cas pour le cas du Maroc, ce dossier est porté de façon mutuelle et collaborative entre le ministère de l'Équipement et des Transports, bien sûr, qui est ministère chargé techniquement des aides à la navigation, mais aussi par le ministère des Affaires étrangères, qui est chargé de toute la procédure, en fait, de ratification de signature des conventions internationales, notamment celle-ci. Donc, si j'ai une recommandation à faire à mes confrères membres de l'ASM, c'est de se rapprocher, en fait, chacun, selon la réglementation locale, bien sûr, selon l'organisation du gouvernement, mais se rapprocher surtout aux services chargés des affaires étrangères parce que je pense que ça passe par ces services et c'est le point clé pour accélérer ce processus de signature et par la suite aussi de ratification de la Convention. Alors, avant de finir, je souhaite juste vous informer des projets en cours de réalisation et des projets aussi projetés au Maroc sur la thématique des aides à la navigation. Alors, nous avons commencé d'ailleurs avec l'appui et le soutien de l'ASM toute une série de renforcement des capacités par rapport à tous les gestionnaires d'aide à la navigation, mais aussi les gestionnaires de VTS, les gestionnaires de tous les systèmes qui contribuent à la sécurité de la navigation maritime. Donc, nous souhaitons continuer dans le même élan et nous souhaitons également concrétiser, comme il a été dit, il a été rappelé la dernière fois par M. le ministre de l'équipement des transports et de la logistique, c'est que nous souhaitons même concrétiser en fait la mise en place d'un pôle d'excellence pour la formation en termes de sécurité maritime. Alors, parmi les projets phares, c'est l'adoption de nouvelles technologies d'information et de communication dans le domaine. C'est le renforcement, bien sûr, de l'arsenal juridique et réglementaire national pour mieux cadrer cette activité toutes les activités en fait liées à la sécurité de la navigation. La mise en place des actions de coopération tripartite, bien sûr, entre le Maroc, l'ISM, d'une part et d'autre part, tous les États africains qui souhaitent en fait bénéficier également de l'expérience marocaine et qui souhaitent donc bénéficier des formations de l'ISM au niveau du Maroc. Nous avons un projet que j'ai le plaisir de partager avec vous et qu'on aura d'ailleurs l'occasion de bien présenter au niveau du prochain conseil de l'ISM. C'est en fait un projet de valorisation du phare du Cap Spartel. Le phare du Cap Spartel, c'est le doyen des phares marocains, c'est le plus ancien, c'est celui qui en fait qui renferme le plus de valeurs historiques, architecturales, culturelles, touristiques, etc. Donc c'est un phare emblématique qu'on a réussi finalement à ouvrir au grand public. Donc il a été ouvert au grand public durant les vacances de cet été. C'était une très bonne expérience. Nous souhaitons également ouvrir très prochainement le musée national des phares et balises au niveau toujours de ce phare. Et donc c'est un projet que nous souhaitons partager avec l'ensemble des membres très prochainement en détail et vous relatons en tout cas l'expérience et la façon dont on a pu gérer ce dossier et dont on a pu en fait intéresser un partenaire privé pour la gestion des accès, pour la gestion du site, pour le développement et l'aménagement et la valorisation de ce phare. Voilà, donc c'était un petit rappel des projets en cours et une ouverture vers les projets futurs. Je vous remercie de votre attention et on est à votre disposition, moi et toute l'équipe de la direction des ports qui est à mes côtés, que je vous remercie d'ailleurs vivement pour leur engagement et sans lesquels cet aboutissement de la signature de la convention n'aurait pas été donc abouti. Voilà, je reste à votre disposition. Les autres membres qui n'ont pas encore signé, si vous voulez, si vous souhaitez avoir plus de détails sur les détails de la signature, de la procédure, on est à votre disposition. et merci pour votre attention. Merci Madame la Directrice pour cette très intéressante présentation qui a mis en valeur l'engagement du Royaume du Maroc tant en ce qui concerne la préparation du changement de statut en accueillant la seconde préconférence diplomatique que pour la signature de la convention. Et donc, je profite du fait que, dans le cadre de la pandémie, des accès sont aujourd'hui possibles aux travaux, en particulier des commissions techniques, et je vous encourage donc à prendre connaissance des informations disponibles sur le site Internet de l'AISM pour programmer vos participations à ces réunions. Nous arrivons donc maintenant à la session finale avant la clôture, la session 6 sur les questions et réponses, et je passe donc la parole à Jean-Luc Fontan, qui va assurer la conduite de cette session consacrée aux questions que vous voudriez poser aux différents intervenants. Jean-Luc, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, je rappelle le principe de ces questions qui déboucheront ensuite également sur une session complémentaire qui pourra se tenir après la fin de l'enregistrement, après la clôture de ce webinaire. Alors, pour ceux qui ont levé la main ou posé des questions sur le chat, à l'appel de votre nom, je vous remercierai d'activer votre micro et de votre caméra, de vous présenter succinctement en énonçant vos noms, prénoms, organisations et fonctions, et de poser une question claire et concise en précisant l'intervenant dont vous sollicitez des précisions. Voilà. On va à présent passer la parole aux personnes qui ont posé des questions. Alors, je passe la parole à Madame Médina Thiam du Sénégal. La parole est à vous. Votre micro n'est pas branché, Madame Thiam. Allô ? Bonjour, vous m'entendez ? Tout à fait, on vous entend. Bonjour. Oui, bonjour, on vous reçoit bien. Bonjour, M. Fontan. Je voudrais remercier l'ensemble des participants pour leur brillante présentation et surtout féliciter le Maroc pour ses grands, grands, mais vraiment progrès par rapport à sa destinée et sa gestion du service des atomes dans le Royaume shérifien. À l'heure actuelle, ils sont vraiment un exemple qui illustre vraiment le décollage des pays africains dans le secteur maritime et surtout dans la sécurisation, dans le processus de la sécurisation du transport maritime. Partant de là, j'ai juste oublié de me présenter. Donc, je m'appelle Médina Thiam, je travaille à l'Agence nationale des affaires maritimes au Sénégal et je suis actuellement considérée comme conseillère, on va dire conseillère, pas conseillère, conseillère technique du directeur général de l'administration maritime sénégalaise. Voilà. Donc, moi, j'ai une question en particulier par rapport au changement de statut de l'ASM. Je voudrais savoir quelle a été la motivation, la cause profonde pour en arriver à cette décision de changer de statut, c'est-à-dire changer de statut d'association en organisation internationale. Merci beaucoup. Oui, madame, c'est une bonne question. C'est très difficile à répondre actuellement. C'est une bonne question, mais c'est l'ambition de placer l'ASM à un plus haut niveau, à un niveau gouvernemental, pour mieux harmoniser les aides de navigation. parce que si on est à un niveau gouvernemental, on peut mieux harmoniser tous les aides de navigation si le gouvernement lui-même est participant aux réunions. Et aussi, c'est pour travailler mieux avec les organisations gouvernementales comme OMI et OHI, si on est à le même niveau. C'est beaucoup mieux si l'ASM est aussi un organisation intergouvernemental comme notre ancien sœur OMI et OHI. Est-ce qu'il y aura une différence? Merci de la réponse qui est très claire, parce qu'en fait, en changeant de statut, une organisation internationale n'a pas le même poids structurel et institutionnel face à la communauté internationale et face aux différentes autres personnalités juridiques internationales. Vous les avez bien citées, l'OMI, l'OHI et puis tout le système onusien. Donc, le poids n'est pas le même et la représentation également. Mais quelle est aujourd'hui la différence statutaire pour un État, pour un État membre de l'association par rapport à ce changement de statut et cette différence par rapport à un État membre de l'organisation? Je ne sais pas si je m'en comprends. Par rapport à un État, c'est très clair. Oui, c'est clair. Alors, bonjour. Alors, donc, je suis en charge des relations aux membres, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, nos principaux interlocuteurs sont surtout des autorités en charge des aides à la navigation maritime du pays. Donc, nous avons effectivement membres, les autorités portuaires, nous avons donc les affaires maritimes. Mais je pense que la grande différence sera effectivement que nos interlocuteurs principaux seront les gouvernements eux-mêmes. Et c'est vrai que ça change vraiment déjà au niveau aussi du statut, mais aussi du poids que nous pouvons avoir, que nos membres pourront avoir, effectivement, et de crédibilité aussi. Parce que c'est vrai que, voilà, la crédibilité sera beaucoup plus importante et sur le plan international en tant qu'État membre par rapport à aujourd'hui. Il est vrai que dans certains pays, nous avons donc comme interlocuteurs, c'est-à-dire comme membres des ministères, comme par exemple ici, en France, par exemple, le ministère de la mer est le membre national de l'ASM. Mais dans certains pays, c'est simplement, par exemple, ce ne sont pas forcément les ministères, c'est aussi donc les directions des affaires maritimes qui dépendent, certes, des ministères ou bien les ports, en fait. Donc, la grande différence sera qu'effectivement, nous aurons comme interlocuteurs principaux les États membres. J'espère avoir répondu à votre question. Absolument, je vous en remercie. Merci beaucoup. Nous allons passer dans l'ordre chronologique à la question de M. Nguyené Ntep du Cameroun. La parole est à vous. Merci beaucoup, M. Manchar. Bonjour, M. le secrétaire général. Bonjour, Lorraine. Je voudrais remercier l'AISM pour cette opportunité organisée à l'endroit des membres nationaux et autres membres pour cette clarification autour des formalités de ratification de la Convention qui crée la nouvelle organisation internationale. Je suis Joseph Nguyené-Tepé. Je suis le directeur de l'analyse de la prospective et de la coopération au port autonome de Douala, au Cameroun. Tout à l'heure, on parlait du statut de membre. Actuellement, pour le compte du Cameroun, c'est le port autonome de Douala qui est le membre national. Et bien entendu, le Cameroun a d'autres membres associés, notamment le port autonome de Criby qui a aussi adhéré, mais en qualité de membre associé, tout comme l'autorité portuaire nationale. Donc, sur la liste, la grande famille de l'AISM au Cameroun, on a ces trois structures, ce qui montre l'intérêt que le Cameroun attache aux travaux de l'association, l'AISM, et au futur, aux travaux de notre future organisation internationale. Nous avons également eu le privilège de prendre part à la conférence diplomatique de l'AISM organisé à Kuala Lumpur l'année dernière. Et j'ai particulièrement eu le privilège de marquer de ma signature l'acte final pour le comte du Cameroun. C'était un événement inoubliable. Alors, je ne pose pas une question, je voudrais juste vous informer qu'au niveau du Cameroun, effectivement, nous sommes en train de prendre les dispositions nécessaires déjà avant la fin de l'année pour procéder également à la signature de la convention à Paris et puis enchaînées dans la foulée par les formalités de ratification. Donc, les dispositions de concertation administratives et afférentes sont suffisamment avancées et nous avons tout l'appui du gouvernement pour mener ces formalités le plus vite possible pour que le Cameroun soit inscrit dans cette liste privilégiée des membres fondateurs de la nouvelle organisation internationale. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si nous pouvons passer à la question suivante qui est sollicitée par le directeur général de la PMF Madagascar. La parole est à vous. Merci, monsieur Monchar. Bonjour à tous, monsieur le secrétaire général. C'est un grand plaisir pour Madagascar de participer à ce webinaire. C'est un grand plaisir aussi pour moi d'y participer pour la première fois en tant que directeur général de la PMF Madagascar. Donc, j'ai deux questions majeures. La première concerne, je dirais, la précision de la part de l'AISM sur les étapes pour un état comme Madagascar de faire dans le cadre de la ratification de la convention. Donc, ça, c'est un. Deuxième point, le deuxième point concerne l'aspect coopération technique, je dirais, est-ce qu'il y aurait une évolution majeure dans l'aspect coopération technique lorsque l'AISM deviendrait une organisation internationale ou bien l'AISM va garder l'ancien format de coopération. Je dirais que l'ancien format n'est pas mauvais, mais il faudrait peut-être revoir certaines approches dans la coopération technique, en particulier pour les pays en voie de développement. Peut-être que le modèle de l'organisation maritime internationale pourrait être un modèle pour la nouvelle organisation internationale pour les aides à la navigation. Merci. Juste avant la réponse, j'interviens pour dire que nous voyons toujours le représentant du Cameroun à la vidéo, mais nous n'avons pas à la vidéo le directeur général de la PMF. je peux commencer peut-être à répondre à votre question numéro 2 en premier, parce que ce n'est pas possible de répondre exactement à votre question parce que c'est une décision qui va être prise par la première assemblée nationale de la nouvelle organisation. mais c'est prévu que l'ASM comme une organisation intergouvernementale va travailler exactement comme l'ASM aujourd'hui. Parce que comme vous avez dit, la formule c'est très bon et tout va très bien. Et moi-même, je pense que l'ASM comme une fonction intergouvernementale va travailler exactement comme l'ASM aujourd'hui. Et pour la première question, pourquoi pas signer si vite que possible demain si possible. Parce que la convention est ouverte à Paris et si vous voudrez être un pays affrontateur à l'origine, il faut signer avant le 26 janvier 2022. et j'ai juste reçu un courrier juste il y a dix minutes que la Roumanie est en train de signer à Paris comme état numéro 15. Bonne nouvelle. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Louis, est-ce que il y a d'autres questions sur le chat ? J'ai vu qu'il y avait quelques mains, c'est pareil, je vous demande de ceux qui ont levé une main sur l'outil de la supprimer en cliquant, puisqu'il y a encore des mains, voilà, merci à Madagascar. Je vois qu'il y a encore une main levée, non, elle vient de disparaître, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, Jean-Luc ? Je vois qu'il y a une question de M. Adjo-Komlan Ayetou, si vous voulez prendre, allumer votre caméra et poser votre question. Non, la main levée a disparu. Madame Médinati, vous êtes de nouveau à l'écran, vous aviez un complément ou une question ? Oui, oui, M. Monchard, en fait, j'ai une question par rapport à la ratification de la convention. Nous savons aujourd'hui que la signature d'une convention n'est pas chose aisée pour les États au vu des circonstances au vu des circonstances sanitaires, au vu de la présence de ce virus qui nous enquiquine encore, tous les États ne sont pas réellement informés de l'existence de l'acte final et de cette décision de transformer l'ASM en organisation internationale. Ma première question est la suivante. comment motiver tous les États membres de l'ASM à signer et à ratifier la convention ? Nous savons également que le processus de ratification d'une convention est assez difficile dans nos États parce qu'il faut prendre un traité international, un nouveau texte international, l'incorporer dans le corpus juridique national et généralement, ça prend beaucoup de temps. Il y a une lenteur au niveau parlementaire, au niveau du pouvoir exécutif pour signer en fait et ratifier les traités internationaux. Alors, quel est également là aussi le travail de l'ASM et surtout sa stratégie pour permettre aux États à la fois de signer et de ratifier avec les meilleurs instruments la nouvelle convention ? Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Madame Thiam, pour votre question. Je vais répondre à une partie de cette question et le secrétaire général se chargera de l'autre partie. Alors, pour ce qui est de la communication, c'est vrai que nous avons pris dès le départ des dispositions pour vraiment communiquer avec les États de la meilleure manière possible en adaptant justement nos moyens de communication. Nous avons créé ce groupe, donc, M. Manchard a créé ce groupe WhatsApp avec les États africains. Nos membres sont informés déjà par des e-mails et ils ont et ils ont l'information sur le modèle de signature et de ratification, mais déjà, les États membres des Nations Unies ont reçu une note verbale du ministère français de l'Europe et des affaires étrangères, les informant de l'ouverture à la signature et donc, voilà. Donc, cette information a été envoyée donc aux États membres des Nations Unies et elle a été envoyée aussi en interne non seulement à nos membres mais également à tous les États qui ont pris part aux différentes étapes du processus, en l'occurrence des conférences diplomatiques préparatoires et de la conférence diplomatique. et effectivement, nous sommes en communication aussi ici avec les représentations diplomatiques qui non seulement communiquent directement avec le ministère français de l'Europe et des affaires étrangères mais également avec nous. Voilà. Donc, c'est pour dire que la communication, effectivement, on a pu vraiment adapter notre communication à la situation actuelle et on essaie. Donc, effectivement, il y a eu aussi des… Alors moi, je sais que j'ai aussi organisé donc des réunions sur Teams et proposées à certains États, donc en l'occurrence des pays africains, des réunions sur Teams pour expliquer donc les modalités de signature répondre à leurs questions dont je pense au Maroc ou au Kenya donc et je reste à la disposition aussi dans des pays qui ont besoin d'une information complémentaire pour organiser ces réunions sur Teams dès que possible. Voilà. Merci. Et aussi, on est en train d'organiser avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères une cérémonie de signature ici à Paris où tous les États membres des États-Unis vont être invités physiquement, j'espère, si le situation sanitaire le permet et c'est probablement en décembre. Vous s'êtes coupée, madame. On ne vous entend pas. Oui, en fait, j'écoutais attentivement ce que vous étiez en train de dire, vos réponses et je trouve que c'est une excellente initiative et espérons, croisons les doigts que d'ici décembre que les gens pourront au moins en présentiel vous écouter et participer à la signature de la Convention, y compris mon pays, le Sénégal et j'ose espérer qu'il va prendre l'exemple du Maroc. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général, madame Bang également. Bien, merci beaucoup pour l'ensemble de ces questions. Je vous propose de prolonger les questions qui restent en suspens dans une session libre qui aura lieu après le déroulé et la clôture de ce webinaire et les questions suivantes ne seront pas enregistrées mais elles seront prises en compte et il leur sera répondu. Je repasse la parole à Jacques Manchard. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci aux participants pour les questions posées aux intervenants et aux réponses qui ont été communiquées. et nous arrivons maintenant à la dernière session du webinaire et donc je passe la parole à monsieur Omar Fritz-Eriksson, doyen de l'Académie mondiale de l'AISM et secrétaire général adjoint de l'AISM pour la clôture du webinaire. Comme l'a dit Jean-Luc, il y aura une continuation qui sera possible mais on arrêtera l'enregistrement. La parole est à vous, monsieur le doyen. Ah, merci. Au nom de l'AISM, permettez-moi de vous remercier, mesdames et messieurs, intervénuces et invités pour votre participation à ce troisième webinaire Point Cardinal en français. J'ai adressé également mes remerciements à l'équipe de l'AISM et en particulier à Lorraine Mbong, Isabelle Braque et Audrey Guineau. ainsi que Jean-Luc Fontan et Jacques Mangia et j'ai l'encouragé à organiser le webinaire souriant à intervalles réguliers. Nous allons continuer avec vous à partager objectifs, actions, projets, documents, car nous sommes tous acteurs de la même communauté. et il est bien difficile pour une paix d'agir seul. Comme l'indique, l'objectif numéro un de l'AISM s'assurer que l'harmonisation des systèmes d'aide à la navigation et des services associés, associés, y compris la navigation, les services de trafic maritimes et VTS et les technologies en manquant et atteintes grâce à la coopération internationale et à la fourniture de normes. Eurons-ensemble. Nous travaillons pour vous apporter encore plus des outils dont à l'avenir visitez régulièrement le site internet de l'AISM pour être tenu informé et n'hésitez pas à nous contacter si nécessaire. Dans l'attente de vous retrouver bientôt sur les recettes sans doute dans un proche avenir. Et j'ai only studied French for three years. Très difficile. Merci, merci, Omar, pour ces quelques mots en français. Donc, comme ça a été indiqué précédemment par Jean-Luc Fontan, et comme ça a été le cas pour les webinaires précédents, après la clôture de celui-ci, il est toujours possible d'échanger en vidéo et sur le forum de discussion que vous pouvez utiliser pour nous faire parvenir vos commentaires. et donc je vous je... je...